Alors, pour débuter, je vais vous faire quelques petits avertissements et je vais vous donner un peu d'une historique. Alors, si vous n'aimez pas les histoires médicales et le sang et les choses comme ça, alors peut-être que vous allez avoir des difficultés avec mon histoire, mais je vais vous abattir tout de suite. Alors, certaines des choses que je vais vous décrire sont extraordinaires et des fois, c'est assez graphique et je veux que vous soyez conscients de ceci avant que je ne débute. La deuxième chose, c'est que je suis en santé et je suis plus en santé que je n'étais lorsque j'étais enfant, mais il n'y a aucune explication médicale pour ceci. Alors, lorsque ces événements sont arrivés, j'ai écrit et maintenant c'est devenu un livre, mais par contre, ce livre est seulement une compilation maintenant de mes pensées, ça n'a pas été publié encore. Alors, les événements qui ont pris place, c'est extraordinaire. Il y a bien des gens qui m'ont encouragé de faire quelque chose de plus avec cette histoire. Ils veulent que je partage mon histoire étant donné mon métier et la compréhension des gens qui ont besoin d'accessibilité. Et avant de débuter, je pense que je devrais vous parler un peu plus de moi, j'ai oublié de me présenter. Alors, j'ai, avant AMI, j'ai travaillé avec le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial en Ontario dans l'accessibilité, dans le domaine de l'accessibilité. J'ai aussi, à un moment donné, John Fulio et moi-même, nous avons travaillé dans une école de formation technologique à la fin des années 90, lorsque les premières normes W3C sont sorties. Alors, ça fait longtemps que je travaille dans le domaine de l'accessibilité. Vous savez, en Ontario, j'ai été membre du OADN, alors le comité de développement des standards de communication. Alors, j'ai de l'expérience dans le domaine. Alors, vraiment de comprendre ce que vous devez faire pour respecter la réglementation et pour qui vous travaillez, en fin de compte, pour qui vous faites tout ça. Alors, j'ai aussi eu de l'expérience dans l'industrie de l'assurance, mais maintenant que je suis avec AMI, les occasions d'adopter l'accessibilité sont là. Alors, je vais débuter. Alors, le mot impossible, on entend souvent parler, vous savez, lorsqu'il y a des questions d'accessibilité. Alors, il y a des connotations très négatives avec ce mot. Alors, ça cause des obstacles, ça définit l'étendue de ce qu'on peut faire aussi. Et moi, je refuse de croire qu'il y a une fin à ce qui est possible. Alors, on peut faire à peu près n'importe quoi, même des choses qu'on croyait auparavant impossibles. Dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de travailler avec des organisations qui sont grandes et petites et à des niveaux différents du gouvernement. Et comme directeur des médias accessibles avec AMI, ma concentration est sur l'accessibilité d'un point de vue numérique et la création de normes. Et dans mon rôle, j'ai pu positionner AMI comme une voie pour l'accessibilité. Bon. Alors, moi, je suis dans ce domaine depuis que ça a commencé et je vais vous dire que j'ai entendu le mot impossible lorsqu'il est question d'accessibilité plus d'une fois et ça m'a donné l'idée de vraiment bâtir cette présentation sur ce mot. Alors, nous n'avons pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent, on n'a pas le désir, on n'a pas la volonté de rencontrer les besoins des gens, on ne croit pas qu'on devrait respecter la loi qui a été mise en place. Vous savez, c'est impossible de créer ce site web accessible et c'est impossible, ça devient la définition de... ça peut devenir même de l'exclusion et de la discrimination. Vous allez voir ceci dans les types de technologies qu'on utilise pour rencontrer les besoins numériques de vos auditoires. Il y a des années, avant les normes, l'Internet était vraiment un terrain dur pour les gens qui n'avaient pas besoin d'accommodation spéciale. Mais au cours de la dernière décennie, on a vu l'adoption de normes et le développement d'outils de technologie, d'outils technologiques pour aider à l'accessibilité et l'inclusion de tout le monde, mais l'adoption de la technologie et des normes d'accessibilité et le développement de ces outils n'est pas terminé. La réalité est que la technologie continue à évoluer et l'adoption d'accessibilité doit aussi évoluer afin qu'on puisse continuer à rencontrer les besoins de plus en plus de gens. Alors, il faut connaître votre clientèle et connaître leurs besoins et il faut développer notre contenu afin que ce soit disponible pour tout le monde, peu importe leur capacité. Alors, il faut tester pour la convivialité et il faut avoir des analyses sans utiliser les technologies du tout. Il faut reconnaître qu'il y a des normes et que le fait de les respecter, ce n'est pas seulement un facteur de différenciation en affaires, mais c'est seulement, mais c'est aussi la bonne chose à faire. Mais il faut vouloir le faire afin d'y arriver et si vous n'y allez pas, alors vous allez vraiment vous limiter à ce mot impossible. Alors, on dirait qu'on est rendu à une époque où l'accessibilité va être reconnaître plus qu'auparavant. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter l'introduction de nouvelles normes et c'est une reconnaissance en tactuelle qu'il manquait quelque chose dans le passé. Chez AMI, nous sommes bien positionnés pour être une voie des médias pour l'accessibilité pendant cette nouvelle époque et à l'avenir sur Accessible Channel et VoicePrint. Notre mandat est de rendre les médias accessibles à tous les Canadiens et nous comprenons aussi que notre travail serait de reconnaître que tout le monde a une histoire à raconter. Les organisations qui comprennent l'accessibilité et le besoin de l'accessibilité ont une perspective unique de ceux qui ont besoin d'un gouvernement différent. Bon nombre d'entre vous présents ici aujourd'hui, les organisations que vous représentez partagent cette perspective et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Et les médias qui, les gens qui exigent l'accessibilité ont été passés assez longtemps, donc c'est le temps de rencontrer leurs besoins, de répondre à leurs besoins et le temps que le monde devienne un endroit plus accessible. Et je voudrais tirer sur l'exemple de voyager à Outre-mer ou à l'étranger. À un certain point, vous vous êtes peut-être trouvé à l'étranger et j'ai eu l'occasion moi-même de visiter 50 pays. Et je peux vous dire qu'en tant que Canadien dans un pays étranger, de trouver quelqu'un qui, je peux vous dire qu'en tant Canadien, c'est très inconfortant lorsqu'on est seul dans un pays étranger, de trouver une autre personne qui présente ton drapeau ou son drapeau sur son sac. Et donc on se comprend qu'il y a quelque chose que seulement les Canadiens, etc. peuvent comprendre. Vous savez c'est quoi la réalité canadienne et quelles sont les vies quotidiennes et comment on passe la terminale de journée. Et vous voyez peut-être où est-ce que je m'en vais avec ça. Je ne dirais pas pour un instant que je comprendrais très à 100 % quand même une personne avec une déficience quelconque, la relation qu'elle a avec une autre personne avec la même déficience. Mais j'ai indiqué de façon plus générale que la personne qui a besoin d'un accommodement d'accessibilité a une compréhension de quelqu'un d'autre qui a besoin d'un accommodement spécial. Je pourrais dire que dans ma propre expérience, avoir une condition médicale qui est unique, j'ai rarement rencontré quelqu'un qui a les mêmes exigences que moi, mais je ressens ce sentiment de communauté, il y a un pouvoir ou une puissance avec les chiffres en nombre et pour l'accessibilité c'est la même chose. Donc tout le monde a une histoire et voici la mienne. Donc je vais vous parler davantage de moi avant de commencer. J'ai 35 ans, est marié, Toronto. Ça fait environ quatre ans que je suis marié et on attend notre premier enfant. Et c'est une chose à laquelle je réfléchis souvent, c'est les mots qu'on exprime à notre épouse ou époux lors de notre mariage. Donc pour santé, lorsqu'on est malade ou en santé, donc c'est pas avant qu'on ait connu la maladie en couple qu'on comprend la notion de se réconforter et de rester ensemble lorsque c'est important, lorsqu'on y tout va bien. Alors je vais vous demander qu'est-ce qui est affiché ici, je vais le lire pour les gens qui ne peuvent pas voir. Et c'est un extrait d'un courriel que ma mère a écrit il y a quelques temps. Donc il y a deux ans, un jeune homme âgé de 32 ans et dans un, je venais juste d'avoir, donc c'est 30, c'est il y a trois ans. Donc il est dans un lit dans les services intensifs cardiaques, donc il est inconscient. Il a un ventilateur pour l'aider à respirer. Son sang se fait nettoyer par une machine de dialyse. Il y a quatorze sacs de médicaments qui mènent vers lui, vers ses sangs. Donc il a eu des chocs électriques douze fois, c'est vrai, treize fois de plus. Il y a deux semaines, il a eu un problème cardiaque qui a résulté dans défaillance de ses reins, de son foie et de ses poumons. Et depuis là, il est presque décédé trois fois. Les médecins disent à son épouse et ses parents qu'il vivra probablement, mais étant donné inconscient et sur les appareils, c'est le mieux qu'on peut s'attendre. Donc je vais vous fermer et laisser avec ça pendant quelques instants, alors que je continue avec mon histoire et je vais le réanimer un peu plus tard. Je ne me souviens pas ce qui s'est passé pendant ce temps. Ce que je me souviens, c'est que je me suis réveillé et qu'on a commencé le travail de lever mon bras. Je n'ai pas pu lever, maintenant j'ai beaucoup de fonctionnalités. Et ensuite pour parler, je ne pouvais pas parler lorsque je me suis réveillé, éventuellement pour m'asseoir et même sur le bord du lit et me lever debout et avec beaucoup d'efforts, marcher. Mais avant d'arriver à ce point, je voudrais remettre le contexte de comment on s'est arrivé ici. Je suis né avec une condition unique, bien que personne le savait à l'époque. J'avais trop d'artères. À certains points, j'avais plus que cinq artères dans mon bras gauche. On devrait en avoir trois, normalement. Je n'en ai plus, bien que j'en ai plus 50, mais j'en ai plus que la personne moyenne. Lorsque j'avais 17, j'ai eu une intervention sur mon bras, mais c'était temporaire. Personne ne connaissait le problème, encore moins comment traiter. Lorsque j'ai eu 20 ans, cette masse a commencé à croître dans mon bras, elle s'est rendue dans le cou et le côté. Et en fin de compte, c'était donc une malformation veineuse, donc une AVM qu'on a trouvé, très peu de cas qui ont été diagnostiqués. Soit les gens ont ça dans le cerveau, dans une extrémité plus bas, rarement dans le bras et rarement parce que c'est si large. Le mien, jusqu'à présent, est un des plus larges diagnostics qu'importe où au monde. Lorsque j'avais ma vingtaine, j'ai eu deux processus où on ferme deux artères avec une application de, avec de la colle Crazy Glue, si on veut, de type médical. Donc j'ai visité la clinique trois fois et ils m'ont dit que ce n'était pas assez pour ma vie, si on veut, et que ne rien faire, c'était la meilleure solution. À la mi-vingtaine, les boss étaient assez stables sur mes bras. J'ai pu voyager et vivre et travailler à l'étranger. Et un instant que je vous souviendrai, c'est de quitter un aéroport en Cambodge et me faire accoster par des enfants qui voulaient simplement toucher à la bosse sur mon bras. Ils n'avaient jamais rien vu de ce genre. À l'époque, c'était une des expériences plus étranges que j'ai vécues, mais peu importe, il y en avait, j'ignorais qu'il y en aurait beaucoup plus après. À la fin de 2005, j'ai eu la peau qui s'est… donc la bosse est sortie par la peau. Et à un certain point, cette égratignure sur la peau est devenue source de toute difficulté. Mais maintenant, c'est un ami qui est toujours là. On passe à 2006. Cette plaie commençait à croître et le sang qui passait à travers le bas. Le bas était si intensif que je ne pouvais pas guérir. Et certains sont passés à travers cette plaie trois fois en 2006. Donc, imaginez une fontaine d'eau. Vous ouvrez et l'eau commençait à passer à travers. L'eau sort pour que vous puissiez boire. Et c'était littéralement la même situation. Donc, j'ai le sang qui sortait à travers… ça ressemblait à une fontaine, quoi. Ça gîtait comme une fontaine. Et je me souviens que je me demandais si c'était la fin de ma vie, alors que mon sang s'écoulait. Une solution devait être trouvée. Et à l'époque, les médecins au Canada n'avaient pas l'expérience pour pouvoir bien traiter la condition. Toutefois, il y avait des médecins aux États-Unis qui étaient chefs de file dans le domaine à un hôpital qu'on appelle Vascular Birth Mark Institute à New York. Donc, on a demandé au système de santé pour une couverture à l'extérieur, mais c'était refusé. Mais alors que la condition devenait de pire en pire, j'ai éventuellement reçu l'approbation pour quitter le pays pour traitement. Et j'ai eu donc trois procédures emboliques aux États-Unis à New York et on croyait que c'était réglé. Et à un certain point, il y avait un temps de stabilité. On s'épousait cette année-là, en 2007. Et il y avait beaucoup de choses à faire. Les choses seront restées stables jusqu'à le 4 juin 2008. Ce jour, j'étais à mon bureau en après-midi et soudainement, mon bras se sentait chaud, si on veut, étrange. Et même après les interventions chirurgicales à New York, l'appel ne s'était jamais vraiment guéri. Donc, j'ai décidé d'aller à la salle de bain au bureau et aller vérifier pour m'assurer que mon bras était correct. Excusez-moi. Et je me souviens d'aller rentrer dans la salle de bain, m'approcher des lavabo et me soulever le bras et j'ai l'impression que mon bras explosait. J'ai perdu beaucoup de sang ce jour-là. Mon compte de cellules rouges a diminué de la moitié et n'est pas monté à des niveaux normaux pendant 15 mois. Et pendant le dîner, j'ai appelé un co-travailleur avec mon cellulaire, Joy. Et alors que j'ai commencé à remplir le Livy avec mon propre sang, j'ai pris mon Blackberry, j'ai appuyé sur Send et encore une fois sur Send pour rappeler le numéro que j'avais appelé. J'ai dit que j'avais besoin d'aide. Et alors que je suis tombé par terre, j'ai pu appeler mon épouse pour lui dire que je l'aimais. Alors que mon sang commençait à couvrir les murs et le plancher. Donc, Joy est arrivé avec beaucoup d'autres personnes. Et à travers le tout, jusqu'à temps que les médecins sont arrivés, elle essaie de m'aider. Elle a tout mis autour de mon bras pour essayer d'arrêter le sang. Elle était couverte de mon sang. Elle a prié pour moi, chanté avec moi. Et de toutes les fois que je... les nombreuses fois que j'ai presque décédé pendant cette histoire, il y en a eu plusieurs. Et c'était l'instant où je crois que j'étais le plus près de mourir. Si vous voulez survivre, il faut seulement le vouloir suffisamment. Mais nous ignorions que l'histoire ne faisait que commencer. Pendant l'été 2008, il y avait six d'autres explosions de ce genre avant le mois de septembre de cette année-là. On est sortis dîner un soir lorsque c'était arrivé. Donc, j'ai quitté le restaurant lorsqu'on était. Et après, quelqu'un a appelé 911 et la police est arrivée pour fermer la rue Blur, d'ailleurs, parce qu'ils ont fermé eux parce qu'ils pensaient qu'on m'avait tiré dessus parce qu'il y avait vraiment beaucoup de sang. À ce point, on a trouvé une solution de triage. Donc, j'ai un genre de tourniquet sur le bras pour réduire la pression sanguine. Et c'est incroyable à quel point qu'on peut être logique lorsqu'on perd notre sang. Mais lorsque j'y pense, j'ai toujours cherché un réceptif, si on veut, pour le sang, pour réduire les dégâts. Et le mois de septembre, donc, on était frustrés. On voulait abandonner. Il n'y avait pas de solution à trouver. Et la seule façon de fermer, d'arrêter le tout, c'était d'amputer le bras. Et comme vous pouvez voir, encore une fois, ce n'est pas vraiment ça qui s'est passé. Et évidemment, il n'y avait aucune façon de savoir si la plaie comme résultant pourrait guérir. Donc, je me suis préparé mentalement. J'ai parlé des gens qui ont reçu des amputations similaires de mon âge. Et j'ai même fait la visite d'une fabrication de prothèses. Et une idée qui me restait en tête, c'était comment est-ce qu'on a pu arriver à ce point? Quelles erreurs ont été faites pendant toutes ces années ou est-ce que c'était simplement une question d'être ce que c'est? Le 1er octobre 2008, je suis entré pour la chirurgie d'amputation. Lorsqu'on vous ampute un membre, ce n'est pas vraiment une table, mais c'est plutôt une chaise. Et le chirurgien qui a fait la procédure, c'est une des personnes les plus gentilles que j'ai rencontrées. C'est quelqu'un qui, pour qui notre santé est très importante. Alors qu'on fermait la salle pour la chirurgie, il a fait jouer ma chanson favorite. Donc, il avait 20 litres de sang en attente. Donc, on présumait que je perdrais beaucoup de sang. Mais en fin de compte, à la fin, je n'ai perdu que 30 minutes et le bras est toujours là, comme vous voyez. Le médecin a pu retirer 50 artères dans mon bras, mon avant-bras gauche. Donc, il a créé une nouvelle plaque qui était la longueur de mon avant-bras. Le problème est réglé. Au moins, on le pensait. Mais ce qu'on ne s'attendait pas, c'est que les artères iraient dans l'autre direction, vers mon cœur, bien que ce n'a jamais été prouvé. Au cours des prochains mois, ma santé encore une fois est chutée. Et en janvier 2009, je pouvais faire très peu de choses. Une des dernières choses que j'ai faites et ce que je pense être dans ma dernière vie, c'est d'aller à un concert. Peut-être que vous connaissez les Killers. Sans jeu de mots. Alors, c'était la chanson qui jouait sur mon iPod, mon amputation. Mais je ne savais pas que c'était une chanson qui serait le pas entre mes deux vies. En 2009, j'ai eu un arrêt cardiaque. Et de grâce, c'est lorsque mes souvenirs s'arrêtent. Le 5 février, ils ont appris que j'avais du fluide autour du cœur. J'ai eu une chirurgie pour le cœur et ils ont retiré 3,4 litres de sang autour de mon cœur. Et normalement, il n'y en a pas. Donc, à ce jour, personne ne sait pourquoi le sang était là ou pourquoi mon cœur s'est arrêté. J'ai été inconscient et en sédation pour 25 jours. J'étais 90 jours à l'hôpital, dont 45 en soins intensifs. Je suis presque décédé trois fois à l'hôpital et en fibrillation des centaines de fois. Et il semble-t-il une fois que j'ai retiré le ventilateur, donc me faisant mal à la des cartes vocales. Et maintenant, ma voix est retournée à la normale. Elle était un petit peu différente initiale. Après m'être réveillé, j'avais des difficultés à faire la distinction, mais de mes rêves et de la réalité. C'était la psychose ICU parce que lorsqu'on est en soins intensifs, on ne dort jamais. J'y étais pendant 45 jours. Après que je me suis réveillé, on a retiré devant sa terre parce qu'ils ont dû le remettre, parce que je ne me fais pas respirer seul. J'ai un souvenir d'un manteau bleu et l'application des médicaments qui ont fait redémarrer mon cœur. Et je me souviens à un certain point de regarder le moniteur alors que mon rythme cardiaque diminuait de plus en plus. Et 30 est le numéro le plus bas que je me souviens d'avoir vu. Il semble-t-il que mon rythme cardiaque ait baissé à 29. À ce point, ma pression sanguine était de 35 sur 11. J'ai perdu quelques 35 livres. Depuis, j'ai pu ne pas le reprendre. Je ne pouvais pas quitter le lit, même pas lever mon bras parce que j'étais trop faible. J'ai dû reprendre la force dans mon bras pour le lever. J'ai appris à me lever, à m'asseoir sur le côté du lit. Je ne me fais pas marcher. Une fois que j'ai pu entrer dans le côté du service cardiaque, on m'a mis dans un hernet pour pouvoir me soulever du lit et dans une chaise, un fauteuil roulant pour être capable d'aller à la toilette une fois par jour. Et la première fois, je me suis vu dans un miroir après 35 jours. J'étais assis devant et j'étais assis dans un chevoteuil roulant et j'avais une barbe et il ne m'avait pas rasé parce qu'il voulait m'aider à comprendre le temps qui s'est passé depuis que j'ai perdu conscience. Mon visage était très mince. Une des premières tâches de la rémunération était de surmonter la Cisco's ICU. C'était le processus de nommer des choses et de me dire si c'est vrai ou pas. Je ne me souviens pas de mon numéro de téléphone à l'intérieur de ma voiture, même où j'habitais. Je ne me souviens pas comment utiliser mon Blackberry. J'étais confus par tellement de choses. Éventuellement, j'ai eu plus de mobilité et j'ai commencé à penser à ce que je peux maintenant. Cette vie, j'ai pu sortir dehors, mais après qu'on était à l'intérieur avec l'air conditionné, recirculé pendant beaucoup de temps, c'est difficile de respirer une fois qu'on sort dehors. C'est amélioré. Je me suis tempéré. J'ai été au ICU trois fois. J'avais un pacemaker à l'installer et donc c'est seulement utilisé maintenant seulement comme seconde option. Et depuis ce temps, il y a deux choses qui sont très claires. D'abord, le soutien de l'ami et de la famille, c'est très important pour la rémunération et tous les gens qui m'ont visité pendant ce temps, mes parents ont presque habité à l'hôpital, si on veut, ou plutôt dans un hôtel près de l'hôpital pendant 60 jours. Et les différentes congrégations autour du pays ont prié pour ma santé. Et deuxièmement, la deuxième chose qu'on peut se souvenir, il faut le vouloir pour l'obtenir. Une des conditions pour pouvoir quitter l'hôpital, c'était d'être en mesure de monter 14 escaliers, 14 marches. Et donc, j'avais fait beaucoup de choses, mais le prochain défi, ce serait de monter des escaliers. Une des meilleures choses que mon père a fait pour moi, c'était de m'amener à la case escaliers de l'hôpital et m'aider à marcher, monter ces escaliers. Donc, d'abord, un palier, être recédeux. Et avant de quitter l'hôpital, j'ai pu faire 70 marches, donc 7 étages. Donc, si vous connaissez la tour CN à Toronto, j'ai expliqué que tout ce temps j'étais au Toronto General Hospital et je me suis fait une promesse lorsque j'étais à l'hôpital que je ferais la marche, si on veut, pour grimper la tour que je vais faire à l'avenir. Mais je me suis dit que je commencerais à être un nouvel attrait où est-ce qu'on peut marcher vers l'extérieur de la tour CN et je vais faire ça la semaine prochaine. Éventuellement, j'ai quitté l'hôpital au mois de mai. Mon épouse a acheté un nouveau condo pendant ce temps. On devait déménager parce qu'on avait trop d'escaliers dans l'ancien domicile et je ne pouvais pas les grimper. L'été, je suis retourné à l'hôpital pendant deux semaines. J'ai commencé à retenir des fluides et j'ai pris 35 livres en poids liquide, si on veut, parce que mes reins ne fonctionnaient pas tout à fait bien. Et j'ai tout perdu à l'hôpital dans 25 jours. Et en fin de juillet, d'autres chirurgies. Et au mois d'août, une autre décision devait être prise. Mon bras ne guérissait pas. Et c'était décidé que la seule façon de guérir entièrement, c'était de, encore une fois, considérer la possibilité de l'amputation. Et, encore une fois, comme on intervise ce point, après beaucoup de réflexions et les preuves présentées, j'ai pris la décision que c'était la bonne action à prendre et j'ai commencé la procédure une deuxième fois pour étudier l'option d'amputation. Et c'est tout ce qui a pris pour mon corps et mon cerveau de se mettre en marche, quoi. C'était temps de tout corriger. Et en 2000 et 2009, le taux de cellules rouges est revenu à la norma. J'ai commencé à stabiliser et mon bras a commencé à se guérir. C'était un autre concert des Killers, encore marquant un pont entre une vie et l'autre. Et je pouvais faire de plus en plus avec le temps. Jusqu'à la fin de 2009, j'ai passé le temps des fêtes avec la famille alors qu'on a donné le bras d'honneur l'année passée. On est accueillés ouvertement en 2010. En 2010, mon épouse et moi, on est allés avec mes parents sur une croisière dans les Caribes. Je suis retourné au travail à temps partiel, mais en étant un peu fragile encore, c'est peut-être l'intérêt pour certaines personnes que les frais pour la santé étaient estimés à plus d'un million de dollars. Mais sachons que chaque CEN a été couvert par le système canadien. Et à ce point, on est au-delà de l'explication médicale. On continue à faire ce qu'on fait. On garde la bonne voie, si on veut. Physiothérapie, chargée plastique pour la main. Il y a une nouvelle clinique à l'hôpital qui traite les gens avec mal-condition puisqu'ils peuvent diagnostiquer et détecter la condition de façon plus facile de la prostitution après avec moi. J'ai encore des bandages sur le bras, mais la plaie est toujours la même taille originale, donc la taille d'un doigt. J'ai toujours le droit à compter l'histoire comme je le fais. Ça fait partie du processus de guérison. Et un jour, éventuellement, je pourrai écrire la fin de l'histoire. Donc, je vais passer à la prochaine diapo. Et je voulais vous parler un peu de ce que j'ai appris par ce processus. Et vraiment, je fais le lien avec ce que je fais. Vraiment, la patience est clé. C'est la première chose sur la liste. Et donc, ça fait cinq ans que je patiente. Et je patiente encore. Mon cerveau me dit qu'un jour, mon bras serait guéri. Et j'attends tout simplement. Et ça va arriver. C'est presque arrivé. Donc, il y a des bonnes choses qui viennent pour ceux qui attendent. Il faut juste avoir la patience. Et ensuite, c'est l'appréciation. Comme je l'ai dit, j'ai voyagé beaucoup. Mais une des choses, un des liquides les plus savoureux que j'ai bu est un verre d'eau froide glacée que j'ai reçu à Toronto à l'hôpital lorsque j'ai pu me déplacer, aller me chercher un verre d'eau moi-même. Et l'autre, c'est l'air extérieur. Une des choses que j'ai toujours dit, c'est prendre un grand respire de l'air frais avant de rentrer à l'intérieur d'un édifice parce que vous ne connairez pas la prochaine fois. Vous ne savez pas c'est quand la prochaine fois vous pourrez en respirer l'air frais de l'extérieur. C'est quelque chose qui m'a hanté à travers le processus complet. Comprenez vos émotions et vos instincts. Et la clé, c'est de le mettre derrière vous, si on veut, et sachez que comprenez ce que vous avez appris et continuez. Sinon, vous ne pourrez jamais le faire. Et le prochain point, c'est de survivre. Gardez la survie comme le dernier instinct parce que ce sera toujours la dernière chose que vous allez faire. n'ayez peur de rien. Exprime-le tel quel et acceptez ce que c'est, ce que c'est. Et prospérez et surveillez plutôt que de mourir de la douleur. Donc, utilisez la douleur comme moyen de faire avancer les choses. Aimez ceux que vous aimez, les aimez le plus possible et gardez vos amis et votre famille de très près. C'est clé à travers le processus au complet. Et simplement, vous devez le vouloir. et vous devez le vouloir pour l'atteindre. Sinon, c'est quoi le point? Et en fin de compte, pourquoi ne pas être extraordinaire? Donc, tout est possible. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il faut juste simplement avoir l'intention de le faire. Donc, faites votre marque parce que tout est possible. Et je le dis parce que c'est vrai. La prochaine fois que quelqu'un vous dit l'accessibilité est impossible, dites-leur qu'ils ont tort. Il y a tellement de raisons pour lesquelles c'est possible et vous pouvez le faire. Il faut simplement avoir le désir de le faire. Sinon, vous acceptez toutes les connotations qui viennent avec le moins possible. Et personnellement, je n'ai jamais accepté la définition du mot. Je préfère la définir comme ceci. Je suis possible. Ou c'est possible. Merci beaucoup.